Je suis passé à Beamworld, donc il y a maintenant deux semaines ou la semaine dernière en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. En fait, c'était assez agréable la visite, il n'y avait pas trop de monde. Et j'ai pu parler à quelques stands, donc je vais vous parler de mes différentes rencontres. Donc, j'ai commencé par le stand Timothy. Donc, Timothy, c'est une application qui permet d'utiliser la méthode Lean sur les chantiers. Donc, la méthode Lean, c'est dérivé de la méthode Agile. La Lean Construction, d'ailleurs, c'est lui-même dérivé d'une Lean plus générale qui est née dans l'industrie dans les années 60 à peu près. Et qui est notamment dans l'industrie japonaise de l'automobile. Et donc, le Lean Construction, l'idée, c'est d'avoir une vision beaucoup plus transparente sur l'état du chantier, d'améliorer la communication entre les parties prenantes, d'éliminer le gâchis, etc. Et l'aspect qui m'a intéressé, en fait, sur leur présentation, c'était le planning typique, donc, du Lean Construction, qui est un planning spatial. Donc, l'idée, en fait, c'est de découper le bâtiment en espaces qui sont, qui, évidemment, on ne va pas découper. Donc, ce n'est pas juste bâtiment A, bâtiment B, on va beaucoup plus loin. On peut aller à bâtiment A, après, on peut aller par étage, après, on peut aller par pièce. Il faut, disons, avoir un découpage qui correspond à la logique du chantier. Et donc, c'est un planning qui est assez intéressant, qui est différent du planning de Gantt, qui est plus connu dans le domaine, où, d'ailleurs, eux, ils ont choisi de mettre des couleurs, un code couleur qui permet d'avoir une vision sur les différents espaces. Est-ce qu'ils sont en cours ? Est-ce qu'ils ont des problèmes ? Est-ce qu'il y a un blocage ? Parce que le but, finalement, c'est, dans un chantier qui est complexe, d'arriver à localiser les blocages et pouvoir intervenir dessus. Après, une fois qu'on rentre dans un espace, en fait, contrairement au Gantt, en fait, qui a des... Donc, quand il y a une tâche qui est composée de plusieurs sous-tâches, par exemple, un mur après lequel il faut peindre, on commence par le construire, après, on fait une couche de finition et après, on peint. Voilà, ça, c'est un flux de travail typique dans la construction. Et donc, on voit bien que les choses sont liées. Et donc, dans le Gantt, on va créer plusieurs tâches qui sont liées entre elles. Et quand l'une sera décalée, par exemple, le mur n'est pas encore construite, ça va automatiquement décaler les suivantes. Et avec, donc, leur application et dans le Lean, ce flux de travail, en fait, est associé directement au type de travail, en fait. C'est-à-dire, faire un mur, c'est toujours cette séquence de tâches. Donc, en fait, quand on fait un mur dans l'espace, je ne sais pas, salle, le hall du bâtiment B, voilà, c'est un espace. Et dedans, il y a un mur. Ce mur, il aura déjà attaché avec lui cette séquence de tâches. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et pour resituer le contexte, moi, en fait, donc, comme vous savez, peut-être, je développe une application qui s'appelle Bricks, que vous pouvez trouver à l'adresse bricksapp.io. Et le but de cette application, c'est de permettre aux architectes, aux professionnels de la construction de planifier leur chantier, de planifier leur projet de manière beaucoup plus fluide et agile. Donc, évidemment, je m'intéresse au Lean et toutes les inspirations sont intéressantes. Et de toute manière, la collaboration entre ces différentes applications est utile parce qu'il n'y a pas une application qui résout tous les problèmes. Donc, nous, on cherche à résoudre un problème particulier, Timothy, un autre, etc. Donc, moi, je trouve que c'est en s'inspirant comme ça des autres applications, on peut être beaucoup plus riche. Voilà, après, je suis allé sur un stand de l'application à pro plan. Donc, je ne suis pas sûr à 100% que c'est le bon terme, mais je pense que vous connaissez peut-être. Donc, c'est une application de suivi de chantier, donc qui est intéressante. À la fois, elle n'était pas révolutionnaire. Je trouve que le marché des applications de suivi de chantier est assez chargé, mais par contre, elle a la particularité d'être liée dans une suite de logiciels. Donc, c'est une... En fait, ils ont racheté, je crois, Genie Belt, qui est une société danoise. Et du coup, ça fait un groupement qui s'appelle Let's Build. Donc, il y a plutôt E, c'est la partie gestion des réserves et Genie Belt, plutôt la partie planning. Voilà, donc moi, ça ne m'a pas appris beaucoup de choses, mais ça m'a permis de bien distinguer finalement les flux de travail. En fait, quand je disais qu'une application ne répond pas à tous les besoins, donc avec Timothy, on avait typiquement le flux de travail de l'entreprise de construction, peut-être l'entreprise générale qui cherche à coordonner ces différents entreprises, ces différents ouvriers. Et avec Approplan, on est plus dans la logique de l'architecte qui va voir le chantier et vérifier si tout est conforme, s'il n'y a pas de problème, et communiquer du coup de manière asynchrone avec du coup les entreprises de construction, de générer des rapports un peu de manière automatisée et avec moins d'efforts, etc. Donc voilà, c'était une discussion intéressante. Après, j'ai été sur le stand de BIM Collab, donc BIM Collab, c'est le flux de travail classique, entre guillemets, quand on fait du BIM, en fait, qui est la partie de synthèse, en fait, quand on va avoir les différentes maquettes, les maquettes correspondant aux disciplines en anglais, aux corps de métier, que sont l'ingénieur, l'architecte, les différents ingénieurs d'ailleurs, et qu'on doit mettre ensemble, en fait, pour voir s'il n'y a pas de problème de coordination, un réseau qui passe au mauvais endroit, voilà. Et ça, ça peut être fait par la coordination elle-même, elle peut être faite par un architecte, par un ingénieur, par un BIM manager, et ils peuvent utiliser donc cette solution qui permet de, qui a le grand avantage, en fait, d'avoir des plugins dans les différents logiciels. Donc ça veut dire qu'on peut suivre, en fait, les sujets de coordination directement dans Revit, on peut le suivre depuis leur application en mode cloud, voilà. Et une chose à noter, c'est que dans leur application, en fait, il n'y a pas de mise en ligne de fichiers, donc ils ne font pas la partie CDN, la partie stockage de fichiers, mais par contre, ils se connectent à des CDN du marché, donc des CDN, en fait, c'est un cloud dans lequel on met les fichiers et on fait le suivi des fichiers. Donc un cloud un peu spécialisé avec un viewer. Et donc ce qui est assez habile dans leur application, c'est qu'ils se connectent à ce qui existe déjà. Voilà, après, j'ai également pas mal parlé avec Croquis, et donc il y avait une discussion intéressante parce que juste sur le stand où j'étais, en fait, il y avait une personne, un architecte qui travaille pour une agence d'ingénieurs, enfin pour une compagnie, un BET, en fait, qui voulait faire la phase de visa, en fait, et sur le stand de Croquis, il disait, ben, Croquis, ça fait des visas, et apparemment, ça ne correspondait pas à ce qu'il attendait, mais donc du coup, j'ai appris plus sur cette phase de visa, donc une phase où finalement, ce qui est important, c'est la validation des documents, et souvent, il y a beaucoup de pertes de temps parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on valide, parce qu'il faut, là où vraiment ça, un logiciel qui fait du visa peut être intéressant, c'est s'il combine la partie validation de documents et la partie, évidemment, documents, et aussi où il y a une validation qui peut être subtile, en fait, ce n'est pas juste une personne qui valide, mais il peut y avoir plusieurs séries de personnes qui valident à la suite. Donc voilà, c'est ce flux de travail que j'ai appris, et Croquis, ça reste une application assez populaire en France, parce qu'évidemment, à un moment, c'était gratuit, donc il y a pas mal de personnes qui l'ont testé à ce moment-là, et c'est une application qui est à l'origine publique, donc peut-être que ça peut rassurer pas mal de personnes, mais en tout cas, la discussion était intéressante, j'ai appris aussi des choses. Et enfin, je vais conclure par une application qui est un peu différente, donc maintenant, qui ne gère pas tellement les tâches ou même les fichiers, enfin, si, les fichiers, mais qui gère plutôt la bibliothèque de composants, la bibliothèque de composants réutilisables que vous pouvez éventuellement constituer. Alors, si vous êtes nouveau à cette idée qu'un bâtiment, depuis le bâtiment que vous avez fait, je ne sais pas, il y a un an, et le bâtiment que vous faites maintenant, il y a une bonne partie des concepts que vous, évidemment, réutilisez. On ne réinvente pas toujours la chose, et d'ailleurs, c'est très bien de ne pas réinventer, parce qu'on a tous un style, et ce style, on ne l'acquiert pas dès le premier projet, on l'acquiert en modifiant un peu nos idées initiales, en les améliorant. Mais, donc, soit tout est dans notre tête et la transmission se fait à l'oral via une transmission directe, ça, c'est tout à fait possible, mais il y a beaucoup de pertes de temps, et finalement, on ne peut pas, on perd, en fait, l'intérêt de refaire la même chose, en fait. Si on refait la même chose, mais on le fait de manière différente pour de mauvaises raisons, parce que juste, on n'avait pas l'information, ce n'est pas intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est de faire évoluer parce que le projet est différent, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec la solution précédente, etc. Et pour faire cela, pour le faire notamment quand on a une agence qui n'est pas une agence de 4 personnes, mais une agence de 15, de 30 ou de plus, on a besoin d'un outil pour stocker ces éléments réutilisables, c'est-à-dire pouvoir les voir, avoir une sorte de catalogue de ce qui existe, de ce qu'on a conçu dans le passé, mais également pouvoir les importer dans nos logiciels de dessin, que ce soit AutoCAD, Revit, pouvoir les mettre à jour. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait une mise à jour ? Est-ce que tous les dessinateurs, même les cabinets extérieurs, les BET qui auraient utilisé nos détails, est-ce qu'ils seraient mis à jour ou pas ? Voilà, c'est toute cette question auxquelles OnFly, donc le logiciel de gestion de bibliothèque d'objets BIM, permet de répondre. Et c'est un sujet qui m'intéresse parce que pour la petite histoire, en fait, j'avais mis en place un système un peu de ce type en fait en 2006 déjà dans l'agence pour laquelle je travaillais. Mais c'était à l'époque, donc j'avais fait des Excel, j'avais fait des PDF, etc. pour faire le catalogue. J'avais fait des choses sur AutoCAD aussi. Mais donc, c'était un peu à la mano à l'époque, mais l'idée était la même. Et après, par la suite, j'ai créé une plateforme qui s'appelait à l'époque OpenBriks, donc qui est un peu le même nom que la plateforme sur laquelle je travaille actuellement, mais qui avait justement comme but en fait de partager des éléments de projet. Avec une différence que mon positionnement à l'époque était de partager des éléments publics, des éléments OpenSource. Et on a fait ensemble le même constat que l'OpenSource, le côté partagé à tout le monde, ce n'est pas encore mûr. Mais à la fois, je pense que ça ne va pas tarder parce que quand on compare avec des communautés comme le design, le design UX, et on voit l'importance du partage en fait pour que les gens se fassent connaître et même pour des business models innovants en fait, c'est-à-dire dans le design, souvent on a un modèle freemium. Alors le grand exemple, c'est l'application Figma en fait qui permet de dessiner des interfaces web, plein de choses et qui permet donc notamment de créer des design systems qui est un peu le concept similaire, mais dans le design, c'est comment on réutilise avec une consistance en fait d'interface en interface les mêmes éléments en les déclinant. Et il y a des personnes qui proposent ça gratuitement sur la communauté de Figma, mais il y a également des modèles freemium. Donc ce n'est pas des tarifs énormes, ça peut être du 250 dollars ou rarement plus, sauf que la communauté des designers est très grande. Donc du coup, ça fait un business qui est vraiment rentable pour eux. Donc on pourrait très bien imaginer une communauté comme ça dans le domaine de la construction où il y a des éléments conçus par tel architecte et qu'on peut réutiliser de manière payante. Et je commence à voir un petit peu ce business model. Récemment, là je me suis inscrit à une newsletter où une série d'architectes de la French Team, je crois, je ne me souviens plus exactement, proposent leur DCE, leur DCE passé en fait, si on s'abonne. En fait, on reçoit un peu leur DCE, donc ça permet de s'inspirer simplement de ce qu'ils font. Et ça va dans la même idée, donc c'est une sorte de communauté payant. Donc voilà, j'en ai discuté un peu à la personne sur le stand, elle n'était pas forcément convaincue que c'était le moment actuellement, mais bon, ça peut être une piste pour le futur. Voilà, donc j'espère que ce format vous a plu, dites-le moi en commentaire et j'essaierai donc de publier des vidéos plus fréquemment sur l'agilité, sur l'application Brics que je développe et aussi sur une formation à l'agile que je vais sortir dans les prochains mois. Et donc, j'espère que ça ne va pas être trop long parce que j'ai du mal à être sur trop de projets à la fois, donc j'essaie de me concentrer, mais je vais vous en parler comme ça, comme ça en attendant, ça vous fera déjà des choses à vous mettre sous la dent. Voilà, à bientôt et je vous souhaite une bonne soirée en étant agile, comme toujours. Allez, à bientôt.